Coucou, c'est encore moi, c'est toujours Cathy, je vous montre toujours la suite des petits tutoriels sur le Powerpoint, car pour l'instant on est bien là-dessus. C'est un tutoriel non neuf, j'ai ouvert le Powerpoint que nous avons déjà travaillé depuis un certain temps déjà, nous avons donc 2, 3, 4, 5, 6 diapositives, et nous allons nous occuper de la 6ème diapositive pour laquelle je vais changer de front. Je vais faire un clic droit, mis en forme de l'arrière-plan, clic gauche, et je vais mettre une couleur en ligne, afin de nous voir ce que l'on fait, je vais choisir du vert, et je dis fermer. Sur cette diapositive là, je vais vous montrer comment insérer un organigramme avec le petit SmartArt. Donc, on est bien sur la 6ème diapositive, je vais enlever lequel il y a dans l'affichage, comme ça vous verrez mieux, et je vais dire insertion. Insertion, on a déjà vu le tableau, les images, les formes, l'outil Wazart, et la zone de texte. Aujourd'hui, c'est l'outil SmartArt qui m'intéresse, je clique donc sur SmartArt ici, et j'ai plusieurs possibilités, dans la partie gauche vous avez tous, liste, processus, cycle, hiérarchie, etc. Et nous allons considérer que nous allons mettre un organigramme hiérarchique, je clique donc sur la hiérarchie, et je vais prendre le premier qui me vient, mais vous pouvez tout à fait en choisir un autre, ce sera à vous de choisir. Je clique sur le premier, et je dis OK. Voilà ici, ma diapositive, je vais cliquer sur le plus, afin que vous voyez mieux ce que je fais, et vous n'avez plus qu'à remplir le texte, et remplir vos cartes. Ici, on va mettre, par exemple, directeur. Ici, on va mettre secrétaire, par exemple, c'est un organigramme d'une entreprise. Et ici, par exemple, des prénoms. Deuxième, Valérie. Oui. Ici, Catherine. Et ici, vous avez la possibilité, donc, dans votre organigramme, de ne bouger, comme n'importe quel objet que tu crois, ici, dans votre diapositive. Et vous pourrez rajouter, bien évidemment, des formes. Si vous avez envie de rajouter une forme au même niveau que Marc, Valérie et Catherine. Il vous suffit donc de cliquer sur l'une des quatre, pour la sélectionner, et de rajouter une forme avant, ou après, après, ajouter la forme après, ou ajouter la forme avant. Je répète, je sélectionne sur la forme, qui est en bas. Outils, Marc Art, création, ici. Et à gauche, vous avez ajouté une forme. Vous cliquez dessus, vous rajoutez une forme, soit après, soit avant. Si je dis après, elle se rajoute à droite. Je vais revenir en arrière. Si vous ajoutez avant, elle se met avant. Et il suffit, avant, de remplir, de mettre un prénom. Voilà pour ajouter une forme. Je vais rajouter une autre forme. Je clique sur Valérie. Je vais dire, ajouter une forme après. Et je remplis le prénom. Etc. Etc. Pour supprimer une forme, il vous suffit de cliquer sur la forme que vous voulez supprimer. Celle-ci, par exemple. Et vous actionnez la touche Supre de votre clavier. À droite, la touche Supre. Je clique sur la forme de forme. Et je tape sur la touche Supre, afin de la supprimer. Je rajoute une forme avant Marc. Je vais cliquer sur Marc. Et je vais dire, ajouter une forme avant. Et je vais remplir le prénom. Voilà. Si vous voulez rajouter une forme à ce niveau-là, par exemple. Sur la scène, une forme secrétaire. Je clique sur la forme secrétaire. Et je peux ajouter une forme au-dessus. Et là, voilà. Je reviens en arrière. Je peux aussi rajouter une forme en-dessous. Et vous voyez bien que cette forme est en dessous. Cette forme-là est en rapport avec la secrétaire. On peut très bien dire que la secrétaire travaille avec une stagiaire, par exemple. Qui vient d'arriver. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, vous avez toujours la possibilité de rajouter ou de supprimer les formes. Il suffit de cliquer sur la forme que vous souhaitez. Et ajouter avant, après, en-dessous, au-dessus. Pour la mise en forme, vous pouvez tout à fait laisser votre organigramme tel qu'il est là. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dans Création en haut, ici, modifier les couleurs de votre organigramme sans aucun souci. Il suffit de cliquer sur la couleur que vous voulez. On clique sur le bord de l'organigramme, sur l'objet en lui-même. Et on clique sur modifier et on choisit la couleur que l'on souhaite à son organigramme. Vous avez aussi la possibilité de mettre quelque chose de plus joli, ici, dans Style Smart Art. Vous voyez, ici, ça change de couleur. A vous de choisir ce que vous aimez bien. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Car je le trouve plutôt joli. Mais vous pouvez tout à fait changer la couleur de votre choix. Pour l'écriture, par exemple, vous sélectionnez le directeur de l'équipe. Et vous connaissez le principe. Accueille. Et vous pouvez changer, bien évidemment, la couleur du texte dans Police. C'est à vous de voir, par exemple, Secrétaire de l'équipe. La couleur du texte. Vous pouvez mettre du bleu. Le rouge. Double-clique sur Stagiaire. Et vous pouvez changer, bien évidemment, la couleur du texte. Double-clique sur le prénom de Nathalie. Et je vais changer la couleur de son prénom. Double-clique sur Marc. Je vais changer la couleur du prénom. Double-clique sur Valérie. Je change la couleur de son prénom. Je clique sur Catherine. Et je change la couleur de son prénom. Vous pouvez changer la taille, bien évidemment. Par exemple, le boutique sur Secrétaire. Et vous pouvez mettre taille 20, par exemple. Voilà. Donc, en plus, bien évidemment. Tout comme dans Word, changer le style d'écriture, ici. La taille du caractère. Du gras. Du italique. Et de la couleur, comme on le souhaite. Voilà. Pour faire un organigramme assez rapide et plutôt sympathique et joli sur une diapositive. Vous pouvez bien évidemment agrandir un petit peu l'organigramme. Tout comme une image. On se met sur le bord avec les petites flèches. Ici. Et je reste appuyé avec le bouton gauche. Et tout comme une image. On peut réduire ou agrandir la taille de son organigramme. Que je vais mettre un petit peu plus grand. Et voilà. Pour un neuvième tutoriel. Pour insérer un organigramme. SmartArt. Dans le ruban insertion. SmartArt. Et on peut choisir le style que l'on veut. Bien évidemment. Selon notre choix. Et il suffit de remplir les cases. Je vais enregistrer mes modifications. Et je vais quitter. Et vous dire à la prochaine. Pour un autre tutoriel. Toujours sur PowerPoint.